Algérie, les marcheurs fidèles à leur serment lors du 44e vendredi. Dès le début de cet après-midi du vendredi 20 décembre, aussi doux que gris, les manifestants affluent de toutes parts vers leur circuit habituel. Fort nombreux, calmes et déterminés, encadrés par des forces de police tout aussi discrètes que sereines, ils entament leur séance hebdomadaire de positionnement par rapport au développement de la semaine écoulée et dont l'élection, qui n'en fut pas réellement une, le jeudi 12 décembre, est l'événement majeur. Il crie, votre Taiboune ne nous représente pas, nous jurons devant Dieu que nous n'avons pas voté. Il répète, ça avait tout l'air d'une mise en scène électorale, et tu as placé Taiboune et Elimouradia, en s'adressant au vieux général. Sous-titrage ST' 501 Ils affirment qu'ils ne dialogueront pas avec les gangs. Ils suggèrent aux tenants du pouvoir d'entreprendre le dialogue avec les détenus. Ils répètent qu'ils ne dialogueront pas avec le colonisateur. Ils exigent la libération des détenus. Ils scandent, ils ont prêté serment et nos enfants sont en prison, par allusion à l'actuel président qui a prêté serment lors de son investiture. Tout en se jurant qu'ils obtiendront leur liberté en fredonnant la chanson d'Amirouche, ils assurent qu'ils ne sont point intimidés par l'évocation de la décennie noire. Ils hurlent, Irak mazal ou l'Jazair te dit l'Istiklal, le Irak est là et l'Algérie obtiendra son indépendance. Ils fredonnent qu'ils continueront leur action pacifiquement et qu'ils enlèveront les militaires d'Elmouradia. Après Bouteflika, Ouyaya, Selal, Benzala, Bedoui, Gaïd Salah et tant d'autres, c'est au tour de l'actuel résident d'Elmouradia d'être pris pour cible. On transforme la chansonnette, pouvoir assassin en Tebboune la cocaïne. On y remplace le vieux général par Tebboune et Saïd par Elbouchi, le boucher, qualificatif attribué à Kamel Shiki, dont le premier métier était la noble fonction de boucher, cet homme d'affaires incarcéré pour trafic d'influence et de cocaïne. Ils inventent une chansonnette qu'ils crient le long de la procession, Makane la Sarok, Makane la Hamra, Djaboun Ali Ibiye et El Gobra, il n'y a plus lieu de se doper à la fusée, ou à la rouge puisqu'ils nous ont ramené le dealer de cocaïne. La fusée et la rouge étant des drogues hallucinogènes bon marché, sous forme de comprimés. Ils scandent, pas de dialogue avec Tebboune Escobar. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Le président actuel, au centre d'une lutte de clan qui aura duré, subit le dommage collatéral de voir son fils cité, mêlé et impliqué à cette sombre affaire de Kamel le boucher, avant même qu'un quelconque jugement n'ait été rendu. Ainsi il est à son tour qualifié de baron de la drogue. Le tapis rouge déroulé lors de la cérémonie d'investiture, le prompt discernement des médailles de l'ordre national durant Sadrabin Zala et Gaïd Salah, le long discours du nouveau détenteur du saut de la nation selon la Constitution, dans lequel les élections ont été qualifiées de transparentes, le choix du peuple respecté, des ébauches pas très claires des futures options économiques et politiques ont été présentées, mais aucun mot sur les détenus d'opinion et sur les libertés n'a été prononcé ni changeront rien. Les marcheurs ne changent pas de cap. Ils sont de plus en plus assidus et sur le qui-vive. Le conflit est toujours là. La République des Libertés et de l'espoir qu'ils ne cessent de réclamer semble encore lointaine. Les sentences qui seront prononcées la semaine prochaine durant les procès, temps attendu, de Karim Tabou et de Samir Belharbi seront d'excellents indicateurs sur les intentions réelles des détenteurs de la décision. La position, la bonne foi et la capacité d'agir, de l'actuel locataire d'El Mouradia, sur la libération des détenus, l'ouverture des espaces médiatiques, le respect des libertés, seront les paramètres qui détermineront l'attitude des Algériens quant à l'acceptation, la réussite ou le refus de toute forme de dialogue. Les marcheurs ne sont pas dupes. Ils ne cesseront pas leur combat et le temps joue pour eux. sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.